Il semble loin le temps du Mont-FC. Ses supporters ne se retrouvent plus au stade, mais dans une salle de vente. Ils ont vibré sur les victoires du club, sa montée en Ligue 1. Maintenant, ils s'embrasent pour récupérer des reliques du club défunt. Alors des brassières, bonnet, bonnet. 45 par madame, alors 45, 50, 50 par le constituteur du lot. 55, 60, non, on renonce à 60 euros. Parmi ces acheteurs, on distingue plusieurs catégories. D'abord, il y a les nostalgiques. Je me rendais assez régulièrement au stade. Donc acheter des objets de la boutique me semblait assez important pour contribuer de garder des objets en souvenir du Mont-FC. Plus rare, on trouve les optimistes. Qui sait, ces objets pourraient ne plus être désuets. Je suivrai quand même des haches. On verra bien dans le futur. On verra bien ce qui remonte. Ça fera peut-être comme Bastien, on ne sait pas. Il y a aussi les indécevables. Le Mont-FC peut encore faire rêver. Fête de fin d'année, donc on va faire plaisir aux enfants déjà et puis à d'autres personnes. Et puis, il y a les indifférents. Vous êtes attaché au Mont-FC ? Non, pas spécialement. Pas spécialement, non. C'est juste pour faire des affaires. Les recettes des ventes n'ont pas été communiquées. Mais chaque lot a été vendu entre 40 et 80 euros. Ce qui représenterait un total d'environ 12 000 euros. Pas de quoi combler le passif du club de 14 millions d'euros. Il y a un coup.